Je comprendra jamais les gens qui achètent des cupcakes alors qu'on peut les faire soi-même. En plus, c'est souvent trop cher pour ce que c'est. Je te propose donc une recette complète des très bons cupcakes myrtilles chocolat blanc. Dans un saladier, verse 2 oeufs, 250 ml de lait, 100 g de beurre fondu avec 150 g de sucre. Enfin, incorpore 250 g de farine avec une pincée de sel et un sachet de levure. Mélange bien énergiquement pour avoir une pâte lisse sans grumeaux. Après, ajoute 200 g de myrtilles, puis coule la pâte sur des moules à captaïques. Cuis-les à 180 degrés Celsius pendant 25 minutes. Dans une casserole, prépare 200 g de myrtilles avec 20 g de sucre. Presse un demi-citron, puis fais bouillir le tout. Il n'y a pas besoin de pectine, car la myrtille en a déjà naturellement. Après, débarrasse-la dans un saladier, puis mets le confit myrtille au frais pour qu'elle refroidisse complètement. Le biscuit bien cuit et refroidit, tu peux garnir de confit pour plus de gourmandise. Ensuite, prépare à faire bouillir 100 g de crème liquide. Ajoute 2 g de gélatine à la crème, puis verse-la dans 66 g de chocolat blanc. Mélange bien pour avoir une bonne ganache lisse et homogène. Ensuite, ajoute 230 g de crème liquide froide. Puis mixe pour assurer tout le mélange et réserve la ganache montée au frais toute une nuit. Le lendemain, j'ai essayé de monter ma ganache, mais elle ne voulait pas prendre sûrement à cause de la chaleur. Des fois, ça arrive, je l'ai donc poché sur des demi-sphères. Et enfoncez les 4 cakes dessus et j'ai tout mis prendre au congélateur. Après, je l'essore très facilement du moule et ça me fait des beaux cupcakes glacés et fourrés.